En trois personnages féminins, vous réunissez tellement, tellement de femmes. Et lors de l'interview tout à l'heure, vous avez dit une chose qui m'a énormément plu, mais que j'aimerais peut-être vous développer, sur la question du féminisme. Je ne dis pas un gros mot, mais c'est un état de fait. Oui, quand je me suis attaquée à ce sujet, la question du féminisme arrive très très vite. Mais même quand on est femme, la question du féminin arrive très très vite. J'avais cette sensation de me dire, aujourd'hui, c'est comme si c'était un gros mot, alors que nous, on arrive, moi quand je suis arrivée dans cette question, c'est un petit peu comme quand je commence le film, j'arrive, j'embarque dans un train, j'embarque dans quelque chose qui est en marche, je suis l'héritière de nos mères qui se sont battues, je suis la somme de mes désirs, je suis cette femme qui veut savoir qu'il y a un lien entre ce qu'elle a reçu et ce qu'elle m'a laissé, je suis cette volonté farouche d'être une femme qui travaille, qui devient indépendante, qui s'affirme, je suis cette personne régressiste qui voudrait, qui se dit, mais si je vais travailler, je laisse mes enfants, et ça me tord le vide quand je vais bosser en me disant, mais qu'est-ce que, je veux être cette mère aussi parfaite, et être là aussi pour eux, je suis cette femme soumise qui veut faire à manger à son mari, qui veut lui plaire, je suis une telle somme de désirs et de choses que je suis, si aujourd'hui être féministe, ce serait dire, en tout cas, en acceptant tout ça, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est que l'égalité entre les êtres, quels qu'ils soient, femmes, hommes, de couleur, elle est évidente, je pense qu'on est tous féministes. Sous-titrage ST' 501